Musique Les jeunes là, on est complètement à l'arrache pour le vlog numéro 3 Donc j'ai pensé à un sujet vite fait là, les BHRE, ça vous parle, ça va ? BHRE ? C'est quoi c'est ? Quoi ? Au bout de 3 mois au séclin, les filles, vous avez jamais entendu parler de PC ou de RV ? Ah oui ? Bon, je crois qu'il va falloir que je refasse un point sur les BHRE Bactéries hautement résistantes émergentes A ma gauche, l'EPC, les entérobactéries productrices de terbapénémas A ma droite, l'ERG, l'entérocoque résistant aux glycopeptides Qu'on peut appeler aussi ERV, entérocoque résistant à la voncomycine Revenons sur ce terme, BHRE, bactéries hautement résistantes émergentes Résistantes aux antibiotiques C'est-à-dire qu'elles ont acquis des résistances à des antibiotiques pour lesquelles auparavant elles étaient sensibles Attention, elles n'ont pas acquis des résistances vis-à-vis des détergents désinfectants classiques Ou de la solution hydroalcoolique Émergente, nous allons voir en détail avec notre chef Merci Caroline et bienvenue pour une nouvelle édition de cette météo européenne ERV Donc le ciel sera parfaitement dégagé sur la France et l'Espagne Avec cependant un risque de coup de vent localement fort Le temps sera moins clément sur le front de l'Est Avec une accumulation de cumulus marquée en particulier sur l'Allemagne et la Pologne Sur les îles britanniques, temps couvert aussi Avec en particulier une alerte rouge en cours sur l'Irlande Donc au total, un front de la résistance peu marqué chez nous Mais BHRE France nous stipule bien de bien suivre toutes ces préconisations Pour éviter une dégradation rapide de la situation Bonne journée à tous et rendez-vous à demain Où nous fêterons comme tous les jours les ERV Merci chef ! Et la météo EPC ? Et bien en France, elles sont apparues un peu plus tardivement que les ERV A partir de 2010 Et elles sont responsables de quelques épisodes hospitaliers Leurs diffusions restant limitées Mais en augmentation constante ces deux dernières années On comprend ainsi le terme émergent associé à ces bactéries hautement résistantes Venons-en maintenant aux problématiques rencontrées avec ces BHRE La première problématique ? L'impasse thérapeutique Je m'explique Comme souligné précédemment, il s'agit de bactéries ayant acquis des résistances de haut niveau A une grande majorité d'antibiotiques Pour lesquelles, auparavant, elles étaient sensibles Ainsi, les infections à ces bactéries hautement résistantes émergentes Sont très difficiles à traiter Et peuvent conduire à une absence de traitement antibiotique adapté Deuxième problématique La transmission de ces bactéries est facilitée Pourquoi ? Explication en pratique Coupé ! Caro, je t'arrête, tu vas déraper Oups ! Merci Vincent ! En fait, je voulais parler d'une diffusion facilitée de ces bactéries Pourquoi ? Eh bien, il s'agit de bactéries qui se retrouvent dans notre tube digestif Et plus particulièrement au niveau de notre côlon On comprend donc aisément la diffusion large de ces germes Via nos excreta, au niveau de l'environnement Pas de panique, le côté obscur de la force n'a pas encore gagné Pour lutter contre les BHRE, deux solutions La première Éviter leur apparition par le bon usage des antibiotiques Allons voir notre experte signalement BHRE pour en savoir un peu plus Anne-Gaëlle ! Je vois l'avion ronde Anne-Gaëlle ! Oui ! Pour éviter de créer une BHRE, il faut donner les bons antibiotiques Donc il faut avoir le réflexe de faire appel au référent antibiotique Dès qu'on est face à une infection complexe Ou à un micro-organisme qui a un profit de résistance particulière Deuxième solution pour lutter contre les BHRE Éviter leur transmission Allons voir Anne-Gaëlle pour en savoir un peu plus Pour limiter la diffusion d'une BHRE, il faut d'abord déjà être capable de l'identifier Donc connaître les antécédents des patients Et pour éviter la transmission d'une BHRE par l'aimant, les excreta, le matériel Il faut être opérationnel pour mettre en place les mesures spécifiques C'est Ragnel, t'as oublié tout ça ! Vous croyiez que je l'avais oublié ? Et non ! Notre propias adoré nous parle des bactéries hautement résistantes émergentes Effectivement, l'axe de thème 3 s'axe sur la maîtrise des BHRE D'une part en soulignant l'importance de limiter leur diffusion Des indicateurs sont proposés à ce niveau D'autre part, il nous est demandé d'optimiser l'usage des antibiotiques Également avec des indicateurs proposés Nous avons fini avec ce vlog On vous dit à la prochaine ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada